Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va donner tous nos conseils pour aller à Ibiza. Et Formentera ! On a passé une semaine sur l'île d'Ibiza et on a fait un petit tour sur l'île de Formentera aussi. Donc on va vous expliquer un petit peu tous nos tips, où vous pouvez manger, qu'est-ce qu'il y a à visiter, où dormir, comment circuler sur l'île, enfin bref. Sachez que la vidéo est compartimentée, donc si vous voulez juste sortir à Ibiza, et bien allez directement sur où sortir, si vous voulez juste visiter, juste des conseils sur où manger, bref, tout est compartimenté, donc choisissez ce qui vous intéresse. En tout cas, c'est une vidéo qui nous a été très demandée, parce que c'est un de nos vlogs qui vous a le plus plu, le vlog d'Ibiza. Donc voilà, ça y est, on vous donne tous nos tips pour aller à Ibiza. Alors du coup, quand et comment y aller ? Bon bah quand, c'est un peu comme d'hab, en plein été ça va être blindé. Avant et après l'été, c'est les meilleures périodes pour avoir toutes les activités et kiffer un max avec le moins de monde possible. Sachant qu'aussi, en plein été, mois, juillet, août, pour ceux qui sont un peu sensibles à la chaleur, franchement ça tape. Donc si vous pouvez y aller printemps ou début d'automne, au moins vous profiterez quand même du beau temps, mais avec moins de monde et sans mourir de chaud d'eau. Bon en tout cas, si vous y allez en avion, c'est vraiment abordable, vous pouvez vous en tirer pour 70€ les billets aller-retour, ou après en fonction des dates, un peu plus chers, mais les compagnies comme EasyJet ou Transavia, ça sera parfait pour voyager pas cher. Pour aller sur l'île de Formentera, depuis l'île d'Ibiza, qui est donc l'île principale, il y a 3 compagnies de ferry qui font les allers-retours régulièrement. Alors c'est moins cher d'acheter directement le billet aller-retour, donc vous en aurez environ pour 45€ l'aller-retour. Et comme compagnie, on vous met toutes les références en description, mais par exemple, il y a la compagnie Baleria qui fait les allers-retours régulièrement entre les deux billets. Alors sur place, vous pouvez vous déplacer en taxi, là-bas attention il n'y a pas d'honneur, et après vous pouvez louer des scooters, nous c'est ce qu'on a fait. Et donc vous pouvez louer des scooters sur Ibiza comme sur Formentera, comme d'habitude, on vous met les références de ceux qu'on a testé et approuvé en description. Donc allez voir tout ça dans la barre d'infos. Pour les taxis, là-bas, on ne les chope pas trop à la volée, on appelle un numéro qui est la centrale, et vous donnez où vous êtes, ils vous appellent vos taxis. Donc voilà, on vous met le numéro juste ici, mais tout est dans la description. Alors maintenant, où dormir ? Pour l'île d'Ibiza, on vous conseille de loger dans la capitale qui est Ibiza. Et ensuite, vous pouvez, comme on vous disait, grâce aux moyens de transport divers et variés, rayonner tout autour, sachant que l'île n'est pas non plus immense. Donc vous pouvez très bien faire des allers-retours à la journée pour aller voir les différents sites de l'île. Concernant Formentera, on vous conseille, si vous voulez y passer au moins une nuit, ce que nous conseillons, de loger dans les petits villages au centre, comme San Francesc Xavier ou San Ferran. Et à San Ferran, on vous conseille l'hostal Bonne Sol, qui était vraiment top. Et pourquoi on vous conseille de loger sur Formentera ? Tout simplement parce qu'en fait, si vous y allez à la journée, comme font la majorité des personnes, vous allez faire l'aller-retour en ferry, voir vraiment les plages du début de l'île. Et puis après, vous allez devoir rentrer alors que franchement, l'île est vraiment magnifique, très naturelle. Vous pouvez rapidement faire le tour en scooter, etc. Mais du coup, il faut plus qu'une journée quand même pour arriver à bien la découvrir. Donc on vous recommande de prendre au moins une nuit sur l'île de Formentera. Alors pour vous donner une idée des budgets par nuit, ça dépend vraiment à combien vous allez partir, nous pour deux. Ça va être environ 150 euros la nuit, en pleine saison, pour un hôtel, Airbnb ou une auberge de jeunesse, environ encore une fois. Après, si vous partez à plein, vous pouvez vraiment avoir des très grosses villas pour pas si cher que ça. Donc ça peut être très intéressant. Et sur Formentera, c'est un peu plus cher que sur Ibiza, mais voilà, encore une fois, on vous recommande d'y rester une nuit. Alors maintenant, où manger ? Alors déjà, petit tips, on va vous conseiller de ne pas boire l'eau du robinet. Alors elle est officiellement potable. Mais c'est pas l'outil chez nous non plus, donc si vous pouvez boire en bouteille, ça vous évitera de peut-être vous choper une balade. Sachant qu'elle est officiellement potable, pas partout déjà. Par exemple, nous on était dans des Airbnb et c'était pas potable de boire l'eau du robinet. Donc faites juste attention à ça, généralement c'est le cas pour quand vous allez en vacances sur des îles. Donc prévoyez d'acheter de l'eau. Maintenant, pour les restaurants qu'on vous recommande. Donc si vous logez à Ibiza, qui est la capitale de l'île d'Ibiza, on vous recommande les restaurants Pomelo, El Pasadis et La Esquina. Encore une fois, on vous parle des restos qui nous ont le plus plu, mais vous avez d'autres suggestions en barre d'infos. On vous recommande aussi le bar à smoothie cocktail Plaza del Sol qui était très sympa. D'autres restaurants qui sont maintenant en dehors de la capitale, c'est le restaurant Sacaleta, donc à la plage de Sacaleta. Voilà, tout simplement. Très sympa, en haut de la plage. Et probablement notre restaurant préféré qu'on a fait à Ibiza. Et d'ailleurs, on y est retourné deux fois, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire normalement. C'est le restaurant à Calador. Attention, comme il est assez cool, il y a beaucoup de monde. Et donc, il faut réserver si vous voulez y aller, c'est mieux. Sinon, vous n'avez pas beaucoup de chance d'avoir une table, surtout en haute saison. Et donc, c'est un restaurant qui surplombe la plage de Calador. Où vous avez une vue magnifique sur la mer et Esvedra en arrière-plan. Il y a le restaurant à Cala Conte qui s'appelle le Sunset Ashram. Donc, si vous voulez y manger, il faut réserver. Sinon, vous pouvez prendre des cocktails et vous mettre sur la plage. C'est très cool, il y a un DJ qui mix, bonne ambiance, franchement, good bye. Et vous pouvez y voir un magnifique coucher de soleil, si jamais. Sur l'île de Farmantera, on vous recommande au port de La Savina, qui est la ville principale quand vous arrivez sur l'île de Farmantera, le restaurant El Marino. Et aussi le restaurant Macondo à San Ferran. Enfin, si vous allez voir le port de La Mola, on vous recommande le restaurant Codicellona. Bon, vous êtes sûrement venu à Ibiza pour voir les belles plages et tout, mais on ne va pas se mentir. Si vous êtes venu à Ibiza, c'est aussi pour sortir. Pas de mieux que vous donner nos meilleures recommandations pour sortir à Ibiza. Alors, si vous êtes sur l'île d'Iviza et notamment à la capitale, vous pouvez bien entendu aller voir un coup dans le centre-ville de Ibiza. Vous pouvez aussi aller voir un coup dans le quartier de la Marina. Donc, c'est un endroit, je dirais, c'est un peu plus chic. Par exemple, on vous recommande le restaurant et bar Laila. Ensuite, il y a un truc qui est très connu à Ibiza, c'est les pool parties. Donc, on vous en recommande deux. Évidemment, l'Ushuaïa peut être la pool party la plus connue du monde. Donc, bien regarder les soirées. Attention, prendre toujours les pré-ventes en avance parce qu'il y a de gros artistes et il y a beaucoup de demandes. Vous pouvez y aller dès l'après-midi. C'est le principe des pool parties. Par contre, ça se ferme assez tôt, en général vers minuit. Et après, du coup, vous pourrez vous diriger vers les boîtes. La deuxième pool party qu'on vous recommande, c'est le Hobitch qui est situé à Saint-Antonio-des-Portemani. Donc, si vous êtes à Ibiza, c'est à 30 minutes pour y aller. Une fois que vous avez bu un coup dans les endroits que ma vie vous a recommandé ou alors que vous avez fait votre pool party, bref, que vous êtes bien chaud, alors, s'il y a bien une boîte à ne pas louper à Ibiza, c'est le High. C'est une boîte qui est énorme. Je crois qu'on peut y rentrer à 5 000 personnes. Dehors, il y a des tipis si vous voulez vous poser, chiller entre potes. Dedans, il y a plusieurs salles, plusieurs ambiances. Même dans les toilettes, il y a un DJ. Donc, vraiment, boîte à ne pas manquer. Et encore une fois, prenez vos pré-ventes en amont. Pourra compter environ, en moyenne, minimum 70 euros la place pour chaque soirée, évidemment, sans consommation. Donc, voilà, c'est pas donné, mais il y a toujours des gros artistes qui misquent dedans. Donc, pensez à regarder avant parce que des fois, on y va comme ça et en fait, on voit David Guetta qui misque. Deux autres boîtes hyper connues, très touristiques. Mais si vous voulez changer du High, vous pouvez aller au Pacha ou à l'Amnesia, qui sont deux boîtes aussi immenses, très connues. Pareil, les prix, on reste à peu près sur la même longueur d'onde. C'est environ, minimum, 65 euros l'entrée. Et pensez à acheter vos places à l'avance également. Et juste, ce qui est trop cool, c'est que le High est juste à côté de l'Ushuaïa. Donc, s'il y a vos deux soirées le même soir, vous pouvez faire la journée à l'Ushuaïa et après, finir votre soirée au High. Il y a un autre truc à Ibiza qui se fait, qui est très cool. C'est les bottes parties. Donc, vous partez trois heures sur un bateau. Il y a alcool à volonté et un DJ sur le bateau. Et voilà, tout est dit. On vous met dans la description la botte partie qu'on a fait nous. Et évidemment, comme toutes les soirées à Ibiza, prenez vos places à l'avance. Vous ne pourrez pas les prendre sur le moment devant le boat ou devant les boîtes. Maintenant, que visiter à Ibiza ? Parce que oui, bien sûr, vous êtes sortis. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a vraiment un monde entre le Ibiza, la nuit et Ibiza le jour. La nuit, il y a beaucoup plus de monde. Et le jour, tout le monde dort. Donc, tout à coup, il n'y a plus personne. Bref, nous, on vous recommande quand même les meilleurs spots à visiter pour que vous puissiez découvrir l'île. C'est quand même une île qui est super jolie, où il y a plein de choses à voir, et notamment des choses historiques. Donc, ce serait dommage de les râtre. Premièrement, on vous parlait de la capitale de l'île d'Ibiza. Donc, c'est Ibiza. C'est une capitale historique qui est avec une entrée, un château, des remparts. Tout ça, vous pouvez vous balader dans les rues du centre-ville. C'est super joli à voir et c'est assez intéressant aussi. Tout en haut des remparts, vous avez la cathédrale avec une magnifique vue. Dans les petites rues aussi, en bas du centre-ville historique, vous avez plein de magasins à faire, un peu typique d'Ibiza. Donc, c'est sympa aussi d'y faire un tour. Et on vous recommande aussi de faire un tour dans la rue Gay, qui s'appelle Carrère de la Marée et des Déhous. C'est assez sympa, notamment le soir, il y a une très bonne ambiance avec des bars, des très bons restos, voilà, de la musique. Donc, allez y faire un tour. Du coup, si vous voulez aller voir les salines, ça s'appelle Centre Ordi des 16 Salines. Et il y a une plage juste à côté. C'est 3€ à l'entrée si vous voulez garer votre scout. Si vous allez en taxi, vous ne payerez rien. Et voilà, c'est cool, il y a un petit resto sur la plage. Si vous voulez boire un coup, juste vous posez ça. Après, c'est sympa si vous avez un scooter aussi, de faire un peu le tour des salines en scout. Comme ça, vous verrez les beaux paysages. Ensuite, on vous recommande d'aller à la plage Sacaletta. Et attention, petit tip spécial, il y a un secret spot qui est dans la falaise où vous avez juste un trop beau point de vue sur la plage. Donc, quand vous avez le restaurant dont vous parlez de la plage Sacaletta, il y a un petit chemin à droite du restaurant. Vous continuez et puis vous ouvrez un trou dans la falaise. Voilà, ça commence à être de plus en plus connu. Mais franchement, ça, c'est un spot assez cool à aller voir. Un endroit incontournable et vraiment trop beau Ibiza. Le Mirador d'Esvedra. C'est trop stylé. Vraiment, si vous avez de la chance et que vous avez un superbe coucher de soleil derrière, vous ferrez votre photo de l'année. Il y a toujours un mec en haut qui monte avec de quoi vous faire des cocktails. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez comme une boire en couleur. Et franchement, nous, en tout cas, moi, ça a été mon spot préféré à Ibiza. Vraiment le plus beau. Alors, oui, il y a beaucoup de monde, mais juste la vue est magnifique, imprenable. Surtout si vous y allez au coucher de soleil. Attention, il y a 10 petites minutes de marche pour y accéder. Donc, prévoyez le temps si vous voulez voir le coucher de soleil. Et la petite anecdote cool à savoir aussi, c'est que donc Esvedra, qui est le rocher, l'île que vous allez voir avec le coucher de soleil, c'est le troisième endroit le plus magnétique sur Terre. Donc, voilà, est-ce que ça a contribué à faire de cet endroit notre endroit préféré ? Je ne sais pas, mais en tout cas, incontournable, allez le voir. On vous conseille d'aller à la plage de Caladort. Attention, il y a souvent des méduses. Ça, encore, ça dépend des périodes, mais c'est fréquent. Vous pouvez aussi aller voir le site Sa Pedrera des Caladort si vous êtes un peu motivé. En gros, c'est un endroit où il y a des piscines naturelles en bas de la falaise, avec des sculptures un petit peu style Atlantis. Alors, je vous dis si vous êtes motivé, parce qu'il y a environ 45 minutes de marche, aller-retour, il faut des bonnes chaussures. Et comme je vous le disais, c'est en bas de la falaise, donc ça monte raide. Et s'il fait chaud, c'est pas facile. Mais voilà, c'est assez sympa d'aller voir, et franchement, c'est hyper original. Et juste à côté du Sunset Ashram dont vous parlez avant, il y a la plage de Cala Conté, où vous y verrez un magnifique coucher de soleil. Quand vous vous rendez à Formentera, l'incontournable à voir, et ce que d'ailleurs les gens qui y vont uniquement à la journée font, c'est la plage de Cesse-Illietes. Donc en haute saison, juillet-août, c'est 4€ l'entrée pour le scooter, et 6€ en voiture. Vous pouvez y voir aussi, si vous continuez, la plage de Levante et la Punta des Beaurenares, qui se situent tout au bout. Donc pareil, il faut marcher sur le banc de sable, et vous aurez une magnifique vue sur l'île d'en face, qui est l'Espalmadorm. Et attention, parce que c'est très long la marche, moi j'ai cru que j'allais mourir, parce qu'il n'y a aucun arbre, je précise. Et du coup, il n'y a pas de l'ombre, il fait très chaud, c'était horrible, ça valait le coup au bout, mais c'était très long à marcher, je préviens. Mais de toute façon, vous pourrez voir tout ça dans le vlog, si vous voulez voir Ben qui est en train de mourir, et moi qui essaie de lui faire de l'ombre, il suffit de cliquer là. Alors les villages qui sont sympas pour les balader le soir, il y a le village de Saint-Français Xavier, et Saint-Ferrand. Donc c'est les villages au centre de l'île de Formentera, dont vous parlez tout à l'heure, et où c'est sympa de loger aussi. Vous pouvez aussi aller à la plage Kala & Baster, donc c'est une plage trop cool, parce que c'est hyper original, en fait il y a des grottes tout le long de la falaise, donc par contre c'est une plage qui n'est pas une plage de sable, il y a uniquement des rochers. Et l'autre point qui est un peu moins cool aussi, c'est qu'elle se situe à l'est de Formentera, qui est connue pour être plus propice à la présence de méduses. Donc voilà, faites attention, mais c'est quand même cool d'aller le voir, et de se caler dans une petite grotte à l'ombre, et ensuite aller se baigner sur la plage. Donc vous pouvez aller voir le phare de la Mola, franchement très joli à voir, si vous avez un drone, vous ferez des très beaux plans. Et pour finir, on vous recommande la plage Kala des Smores, qui se situe sur la côte ouest de Formentera, et donc comme vous l'avez bien compris, la côte ouest est plus protégée des méduses, donc ça c'est plus cool. Et voilà, on a fini pour tous nos conseils, pour visiter Ibiza et Formentera, on espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous sera utile. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu notre vlog, on vous conseille fortement d'y aller, vous allez voir toutes nos petites péripéties. N'hésitez pas à nous donner votre avis aussi, si vous vous rendez à Ibiza, sur les conseils qu'on vous a donnés, et puis à rajouter aussi d'autres références, si vous découvrez des petites pépites pour les prochains qui iront. Et puis on vous dit à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501